Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la sphère professionnelle, la sphère du travail, de la carrière. Cette vidéo, ça pose un peu à moi actuellement parce qu'elle fait suite à un constat personnel. Donc que ce soit en consultation privée, que ce soit dans la vie privée aussi, avec les amis ou les connaissances que je peux faire, les rencontres, lorsqu'on parle de professionnel, eh bien, c'est souvent, on est sur une envie de changement, une envie de renouveau, beaucoup de reconversion professionnelle aussi. Donc, je pense que vous pouvez avoir le même constat que moi. Et alors, très simplement, bon, on va faire un petit tirage après, mais si ces mots résonnent pour vous, vous êtes peut-être dans cette dynamique de changement, cette envie de changement, de faire un virage complet dans votre vie professionnelle, eh bien, j'ai d'abord quelques petits mots à vous partager. Voilà, donc je vais simplement laisser venir les choses. Pour ceux qui sont intéressés après, je vous invite à regarder le timing pour le tirage concret, pour vous personnellement, enfin, en tout cas, qui devra s'adresser à vous personnellement. Et donc, sinon, je vais prendre juste quelques-uns temps, boire un peu et vous transmettre les messages. Alors, suite à ce constat... Alors, la première chose que j'entends, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est quelque part pour vous amener une autre perspective, ce que je vais vous dire. On vous dit félicitations. Félicitations, vous pouvez véritablement être fiers de vous. Pourquoi ? Parce que, au final, les envies que vous avez de changement ne sont pas la cause. La cause du changement, c'est que vous avez déjà changé. Vous êtes en train de changer. Vous êtes dans le processus d'évolution personnelle. Votre vibration est en train d'augmenter. Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire ou qui ont déjà été effectuées pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pour ça que vous ressentez ça comme un appel intérieur. Notamment pour tout ce qui est véritablement changement complet de reconversion, de virage, de vous ouvrir à de nouvelles choses aussi. J'entends ce mot « découverte », « découvrir », « apprentissage ». Parce qu'aujourd'hui, du simple fait que vous, vous êtes en train d'évoluer et que vous avez déjà évolué, eh bien, l'énergie extérieure, au niveau professionnel, donc, ne vous correspond plus. Là, c'est pour qu'on vous l'explique en termes d'énergie. Donc, ça fait notamment référence à la loi d'attraction ou loi de résonance aussi. Vous pourriez le comprendre comme ça. C'est-à-dire que des énergies qui sont dans la même vibration ou similaires, si vous voulez, vont s'attirer. Et des énergies trop opposées, donc, du point de vue de l'énergie, il n'est pas question de bien ou de mal ici, juste d'énergie et de fréquence, eh bien, elles vont plutôt se repousser. Se repousser, ou en tout cas, il y aura une sorte de dualité véritablement profonde, marquée. Voilà, donc, c'est aussi cette dualité que vous pouvez ressentir intérieurement. Donc, rien que cet exemple au niveau de l'énergie permet de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est déjà pour que vous acceptiez le processus, le changement, ne pas mettre de résistance. Parce qu'en fait, moi, ce que je ressens, c'est que cet appel que vous avez, ces envies et ce changement que vous souhaitez, ces changements que vous souhaitez, ils viennent directement du cœur, de votre cœur, en fait. C'est votre cœur qui vous parle. Par extension, on pourrait dire que c'est votre âme. C'est votre moi supérieur, c'est, voilà, ou c'est votre guidance personnelle. Vous voyez, vous pouvez mettre les mots que vous voulez derrière. Donc, important d'accepter ce processus, d'accepter ce qui est aussi. Une chose toute simple, si vous êtes sur cette vidéo, et si vous vous posez des questions par rapport au changement, quelque part, il n'y a pas de questions à poser au changement, parce que vous avez la réponse dans la question. C'est-à-dire, si vous avez envie de changement, c'est qu'actuellement, vous ne vous retrouvez pas, vous ne vous sentez pas à votre place, là où vous êtes. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous étiez pleinement en complétude, en harmonie, dans votre sphère professionnelle, la question, elle ne se poserait même pas, en fait. Elle ne se poserait même pas. Donc, rien que le fait que ce genre de questions, éventuellement, puissent arriver en vous, ou ces ressentis aussi, eh bien, c'est que c'est un message qui est envoyé par le biais de votre intuition, ou de votre corps, ou de vos guides, mais à travers vous, je dis bien à travers vous, un message. Donc, déjà, l'écouter, après, le suivre ou pas, c'est un choix, mais déjà, ce message, il faut l'accepter, il faut accepter qu'il soit là, et peut-être, en effet, déjà, l'écouter, le prendre en compte. Le prendre en compte, voilà. Bon, ça mériterait, peut-être, de développer tout ça, donc là, je vous donne vraiment l'essentiel du message, et là, je sens qu'après, si je continue, c'est moi, donc Alexis, qui va essayer de l'expliquer pour le mentaliser. Donc, le but ici n'est pas de mentaliser ce que je vous ai dit, en fait, c'est simplement de l'accueillir, éventuellement, d'en prendre conscience, et d'écouter comment ça résonne pour vous. Voilà. Donc, sans plus attendre, maintenant, on va passer au tirage. Donc, l'intention que j'ai mis est très simple, c'est de vous apporter des conseils, des conseils divins, des conseils angélis, des conseils des guides, des conseils de votre âme, donc, en effet, miroir de vous à vous, si vous voulez. Voilà. Donc, peu importe la provenance, des conseils pour vous. Voilà, pour vous. Donc, je vous invite à faire un choix, des conseils pour votre vie professionnelle. Donc, on a quatre éléments ici, les quatre éléments représentés. On a l'air. On a aussi le feu. L'eau. Et la terre. Voilà. Donc, prenez le temps, pardon, prenez le temps tout simplement, en vous posant, avec cette question, quels sont les conseils que l'on aimerait me transmettre, les pistes, qu'est-ce que je dois travailler, peut-être au niveau professionnel, pour avancer. Voilà. Et puis, je vous invite à faire un choix et à vous reporter en bas de la vidéo avec le timing correspondant à votre choix. Donc, je vais commencer par le numéro 1, ensuite 2, 3, 4. C'est parti, les amis. Alors, on se retrouve avec vous qui avez choisi le tas numéro 1, correspondant à l'élément R. Donc, quels sont les conseils pour vous par rapport à votre vie professionnelle et son évolution ? On commence par un animal. Alors, vous avez la méduse orange. On vous parle de transparence, sensibilité, abandon, illumination. Alors, c'est lié, j'entends ici, à l'élément R. Bon, quelque part, ce n'est pas étonnant, vous allez me dire. La méduse orange vous invite ici à mettre de l'ordre, faire du tri et amener de la clarté dans vos pensées. L'air, ici, correspond vraiment au domaine, d'ailleurs, vous voyez, c'est marqué dessus, ce n'est pas moi qui l'invente, pensée, alignement, souffle, intention. Donc, au domaine mental aussi. Au tarot, c'est le domaine des épées. Et ce que je ressens pour vous, mes amis, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau mental actuellement. à la fois, je dirais, entre guillemets, des bonnes choses, donc des idées, peut-être même des intuitions, des intuitions fortes, des flashs, des images, des projections que vous pouvez faire. Voilà, vous recevez tout un tas de choses comme ça. Et vraiment, il y a la notion de... Oui, j'entends pour certains d'idées de génie, quoi. Donc, il y a vraiment des bonnes choses dans le domaine de la pensée, mais il y a aussi des choses, des schémas, j'entends, des schémas qui vous limitent, peut-être. Donc, il y a comme cette dualité qui s'exprime entre la pensée, par exemple... Alors, je vais vraiment prendre un exemple, hein, mais... Tiens, et si je me lançais à faire tel produit, à lancer tel produit, je pense que ça serait intéressant, c'est quelque chose que j'aime, que je pourrais partager, d'accord ? Et d'un autre côté, il y a une idée qui dit oui, mais peut-être que, ben, financièrement, c'est pas un bon risk-reward. Vous voyez, j'ai le mot risk-reward entre ce que vous pourriez gagner, voilà. Donc là, c'est un exemple, mais entre le gain ou la perte. Vous voyez, je reviens au mot abandon. Peut-être pour certains, il y a la peur d'abandonner certaines choses pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Et la méduse orange vous invite simplement peut-être, vous voyez, avec le souffle, donc en utilisant aussi tout ce qui va être technique de respiration, méditation notamment, ou autre, hein, c'est vraiment libre, mais tout ce qui fait appel au souffle, à la reconnexion à soi. La cohérence cardiaque, pardon. J'entends par exemple la cohérence cardiaque aussi. Voilà. Et il y a des choses qui vous limitent. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des obstacles aussi, mais moi, ce que je ressens, c'est que les véritables limitations, si vous voulez, elles sont avant tout dans l'esprit. D'accord ? D'anciens schémas, d'anciennes croyances aussi, et aujourd'hui, vous les remettez en question. Il y a une remise en question à ce niveau-là. Et ça fait suite à votre évolution personnelle aussi. On a l'illumination apportée par la méduse orange, donc ça veut dire que ça va passer, et ça doit passer, j'ai le sentiment pour vous, par des prises de conscience. On a le chiffre 19 ici. 19 qui va nous parler, donc de 9 et un 10, donc de passer à un nouveau cycle, donc un changement de cycle, et justement arrêter aussi, moi je vois la roue qui tourne là, arrêter certaines façons de penser qui se répètent et qui sont limitantes pour vous. Et justement, le 19 dans le tarot de Marseille, notamment, c'est le soleil. On voit d'ailleurs un petit peu la lumière sur cette carte derrière, donc amener de la clarté. Amener de la clarté. Pour beaucoup, vous avez, comment dire, vous avez un bagage spirituel, je vous le dis, ça me vient comme ça, c'est ce que je ressens, sans aller jusqu'à dire que dans des vies antérieures, vous avez, comment dire ça, à pratiquer la magie, ou j'ai aussi des choses avec la vie chamanique. Voilà, donc il est possible que pour certains d'entre vous, ça puisse faire résonance, mais vous avez la capacité, en tout cas, tous ceux qui ont choisi ce tas, vous avez la capacité de recevoir des messages clairs, voyez, donc d'être en connexion quelque part avec l'univers, ou en tout cas avec vos guides, voilà, au moins avec les guides, toutes sortes de guides, ça peut être votre animal totem, ça peut être votre guide intérieur, votre guide spirituel, ça peut être un artefact qui vous guide, enfin, bon, voilà, tout un tas de choses. Et vous avez la capacité, en fait, de vraiment mettre de la lumière aujourd'hui dans votre esprit. Et certainement que là, je vois, avec le souffle et l'intention, oui, vous pouvez pratiquer aussi, si ça vous tente, certains rituels, certains rituels, faire une méditation, quelque part, c'est un rituel aussi, mais ça peut aller au-delà. Quand je vous parle de rituels, je parle peut-être d'utiliser de la magie ou des objets, voilà, pour attirer à vous certaines énergies, ou alors aussi vous libérer de certaines énergies, vous protéger, voilà. Donc c'était un petit message pour certains seulement qui s'adressera ici, donc je ne vais pas plus le développer. Et on va voir la suite, on a beaucoup de choses à voir. Alors, avec le tarot, vous avez la numéro 12, le mirror, vous avez aussi l'as d'épée, enfin c'est l'as de flèche dans ce tarot, mais donc l'as d'épée, et le 8 de bâton. Alors, c'est intéressant, c'est intéressant parce que déjà, je vois clairement que ça fait écho avec tout ce que je viens de vous dire, donc ça va vraiment résonner pour vous, ça va être illustré en plus là, mais je ressens quelque chose de quelque part un peu divinatoire pour vous, et chronologique, surtout chronologique en tout cas. On commence par déjà une arcane majeure ici, la numéro 12 qui s'appelle dans ce tarot « the mirror ». Donc elle est vraiment clé, capitale pour moi et importante. Parce qu'elle nous parle donc du miroir, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe en vous. Véritablement, aller sonder les profondeurs de votre inconscient, de votre psyché, de vos émotions et de vos pensées, particulièrement, vous voyez, on l'avait vu avec l'air et la méduse orange aussi. Donc, il faut aller voir moi j'entends la vérité en face. Et ça ne doit pas sonner négativement ce que je vous dis, c'est vraiment aller vous voir en fait, en face, au fond de vous. Vous voyez, il n'est pas question de mettre des choses de côté. C'est... Ouais, je ne sais pas comment vous le dire, mais... Ah oui, c'est simplement, voilà, merci, j'ai le mot qui me vient. Donc, introspection, voilà, si je peux être plus clair possible, c'est effectuer une sorte d'introspection pour aller chercher les réponses que vous avez qui sont déjà là. D'accord ? Et il faut que vous sachiez aussi pour vous que si dans votre situation extérieure, il y a des challenges, des défis, c'est normal. C'est justement parce que c'est un message, c'est comme si c'était un message à travers des situations, des personnes, des rencontres, etc., qui vous est envoyé pour vous, quelque part, vous apprendre déjà, j'entends, à lâcher prise. Pour certains, ici, il y a vraiment besoin de lâcher prise avant tout avec vos préoccupations mentales et aussi pour vous, justement, vous ramener vers vous, quelque part. C'est pour vous challenger mais pour vous ramener vers vous. C'est pour ça qu'il y a cette carte du miroir. On voit ici un personnage peut-être qui est décédé au fond, je le vois comme ça et qui va s'en aller sur le fleuve. Donc, il y a des choses à laisser partir. Il y a vraiment des choses aussi qui appartiennent au passé, donc peut-être des expériences, des échecs éventuellement que vous, vous pensez avoir vécu, des croyances aussi, voilà, des choses à laisser passer, à abandonner, à abandonner avec la méduse orange, à abandonner pour pouvoir aller justement vers quoi ? Vers cet as d'épée, the breeze of life, the breeze, pardon, of life, the breeze of life. Donc, un nouvel air, un nouvel air. Là, pour certains, éventuellement, à l'extérieur, il y a une situation toxique aussi, un environnement, vous voyez quelque part, un environnement de travail extérieur toxique. Là, vous avez besoin d'un vent nouveau, d'un air nouveau. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous changiez de travail, voilà, voyez comment vous le ressentez, mais il y a des libérations qui doivent s'effectuer intérieurement et justement, une fois que vous allez faire cette étape, en conscience, avec vous-même, eh bien, vous allez aller vers plus de clarté, vers plus de, oui, de clarté, de release aussi, j'ai ce mot release, donc relâchement et paix et sérénité intérieure aussi, avec justement l'esprit clair, l'as d'épée, c'est vraiment la clarté d'esprit, l'idée juste, oui, qui vous porte véritablement vers l'avant. c'est faire appel à votre raison aussi, faire appel à votre raison. Pour justement travailler sur vous et c'est, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, j'insiste dessus, mais sur tout ce qui vous limite et justement, je vous dis ça pour votre bien, vous êtes, il y a tellement de choses, vous avez tellement de capacités en vous, de potentiels à exploiter que c'est important justement de suivre votre inspiration, votre inspiration quelque part supérieure, divine. Ok, alors, on va, ah non, j'ai pas fini, oui, j'ai pas fini la suite, en plus, on va rester sur cette carte un petit peu parce que ça, pour moi, c'est un petit peu la suite logique, donc vers quoi vous pouvez aller. Donc là, on est justement sur un feu nourrissant, en fait, un feu nourrissant, un feu intérieur, donc suivre vos passions, suivre vos élans, votre création aussi, votre inspiration, la partager, on est vraiment dans une atmosphère ici très chaleureuse de partage avec les autres aussi, avec les autres justement. Et ce que je ressens, c'est que vraiment, ça peut s'accélérer pour vous, ces changements, ça peut vraiment s'accélérer, mais ça dépend avant tout de vous et du, non pas ce que vous allez faire au travail, mais vraiment du cheminement intérieur que vous allez faire, voilà, en introspection, en recentrage, donc, comme je vous l'ai dit, méditation, tout ça, et poser une intention claire. Qu'est-ce que vous voulez obtenir dans cette méditation ? Est-ce que c'est la paix d'esprit ? Est-ce que c'est la tranquillité ? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est des réponses aussi ? parce que vous pourriez obtenir des messages très facilement. Vous avez la capacité de clairvoyance ou clairaudience pour certains qui est présente et qui peut être développée si vous le souhaitez. et donc, rapidité, c'est ça, rapidité dans les événements à partir du moment où le déclic, en fait, va se faire en vous. Il y a une illumination, vous voyez, une illumination, the mirror qui doit se faire. Alors, vous avez aussi le veilleur du puits. On parle de sagesse, de force du divin, on est sur le numéro 7. Donc, c'est bien ce dont je vous ai parlé. Le puits, ici, va symboliser notamment votre inconscient. Aller au fond de vous, aller, quelque part, rendre visite ou mettre en lumière, mettre en lumière certaines parts d'ombre, certaines parts de vous qui ont été blessées aussi ou qui n'ont pas confiance. il y a ce besoin véritablement d'introspection. Donc là, vous voyez, ce n'est pas moi qui veux insister sur le message, c'est vraiment les messages qu'on veut vous transmettre. Pourquoi ? Justement, pour aller accéder à votre sagesse intérieure. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi un potentiel qui est enfoui en vous, qui est nécessaire, en fait, actuellement, pour vous aider. et c'est le retrouver. Il y a besoin de le retrouver. Comme si ça avait été justement perdu et enfoui dans ce puits. Donc, il y a des choses à faire remonter, c'est ce que j'entends aussi. Il y a des choses qui sont au fond du puits. Je ne sais pas, il y a plein de personnes qui regardent cette vidéo, donc vous voyez comment pour vous ça peut se donner, mais des choses qui sont enfouies dans le puits, ça peut être des choses oubliées. Alors là, j'ai une idée, par exemple, qui me vient pour vous de méditation. Voilà. Ça sera plus simple comme ça, d'ailleurs, que je vous le dise. Eh bien, la méditation du puits. En méditation, imaginez, par exemple, un puits dans votre jardin et allez voir qu'est-ce qu'il y a au fond de ce puits. Il y a quelque chose peut-être à remonter, peut-être que vous aurez un saut pour le remonter, mais ça peut être un objet, ça peut être une image, je ne sais pas. mais j'ai le sentiment que ça peut être un exercice qui vous est vraiment conseillé. Alors, je ne l'ai vu nulle part, ça me vient comme ça, voilà. Donc, prenez comme ça vient. C'est parce qu'en fait, moi, je ne peux pas vous dire, voilà, c'est qu'en fait, moi, Alexis, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui doit être amené à la surface, pour être transmuté, pour être transformé. Oui, je ne peux pas vous dire, par contre, avec cet exercice, vous, vous pourriez accéder. Ça sera quelque chose de symbolique et qui vous parlera à vous. Et on a encore le chiffre 7, donc, clairement, ce que je ressens, c'est que vous êtes porteur aussi d'une certaine sagesse, voilà, il faut le dire, d'une certaine sagesse, d'une certaine spiritualité, d'une certaine façon de voir la vie et les choses aussi, et les relations avec les autres, peut-être d'une manière originale, ce qui parfois vous avalue justement soit des moqueries, des critiques, ou alors, vous avez l'impression d'être seul à défendre vos idées. Bon, ne laissez pas ces expériences du passé vous limiter aussi. Vous avez « Stepping into stillness ». « My power is born in the majesty of silence ». Ok, donc, vous voyez, là, je sens encore quelque chose, là, une carte très puissante, déjà, très forte spirituellement, parce que, ce mot « stillness », voilà, c'est déjà difficile à traduire. « Stillness », c'est être dans la présence. Donc, vous accordez du temps, si ça résonne aussi pour vous, pour être dans la simple présence, pour être connecté, on voit l'étoile ici, connecté à vos guides, on a encore la lune qui nous parle de l'inconscient, avec, vous voyez, ce qui se passe dans votre inconscient, dans le puits, et c'est bien dans le silence, dans le silence, dans le silence que vous pourriez accepter, donc dans le silence avant tout mental, et dans le silence extérieur aussi. Vous voyez ? Prenez vraiment de la hauteur, prenez de la distance par rapport, peut-être, à ce qui vous préoccupe actuellement et par rapport à ce qui se passe dans la matière. C'est vraiment au niveau de l'énergie, en fait, que vous, vous allez pouvoir effectuer les grands changements et que vous avez aussi un grand pouvoir d'action, mais c'est quelque chose de bien, parce que ça ne dépend pas des autres, vous voyez ? Vous avez la clé de ces changements et avant tout, des changements qui vont s'opérer en vous. Donc, je le répète, essayez de, le but du jeu, c'est là, de calmer le mental, véritablement, de l'apaiser pour pouvoir activer une autre partie du mental que l'on va appeler l'intelligence, l'intelligence divine, si vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez. Voilà. Vous avez aussi relation karmique. D'accord. Donc là, on est en train de nous expliquer avec cette carte que, en effet, ce que vous traversez, vous voyez, je suis intéressé par la carte du miroir, là, il y a quelque chose de karmique. Donc, karmique, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Ça veut dire des choses qui ne sont pas réglées. Voilà, des choses qui ne sont pas réglées en vous du point de vue de votre âme. Donc, même si vous n'avez pas conscience, ça se passe au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, là aussi. Peut-être que ça vient de vie antérieure. pour certains, vous voyez, j'en ai parlé un petit peu, je ne sais plus quand, mais je sais que c'est venu, ça. Donc, oui, peut-être que ce que vous traversez actuellement, ça vous challenge parce qu'il y a dans vos vies passées des choses qui n'ont pas été au bout, en fait, au bout de ce que ça devait aller. Votre âme a encore soif d'apprendre, il y a encore des choses à guérir aussi ou à libérer. Voilà. Et ça peut aussi, pour certains, faire référence à ce que vous avez vécu dans cette vie. Donc, il y a peut-être des choses qui se répètent actuellement au niveau professionnel. Et enfin, la dernière carte, on a ici le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicité et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Donc, bon, il y a plein de cartes à votre disposition, donc peut-être qu'il y en a, prenez celles qui résonnent le plus pour vous avec les messages associés. Mais sinon, là, on est en train de vous dire simplement que oui, ça va vous demander des efforts, notamment un effort personnel. Ça va demander et nécessiter de la volonté et de la persévérance pour vous. Mais la récompense sera à la hauteur des fruits du labeur. D'accord ? Donc, il y a vraiment quelque chose à la clé. C'est pour, comprenez bien que ce soit la vie qui vous challenge extérieurement ou que ce soit vous intérieurement qui ressentez ce challenge, eh bien, c'est pour votre bien. D'accord ? C'est vraiment simplement un défi pour vous permettre d'accéder à une marche supérieure, à une marche plus haute. On est sur véritablement des aspirations plus élevées pour vous. Plus élevées en connexion avec votre âme. Je le répète, mais on a quelque chose de très, très spirituel dans votre tirage. Voilà, mes amis. Donc, écoutez, n'hésitez pas à m'en faire un petit retour par rapport à cette vidéo. likez, partagez, surtout autour de vous. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, donc, avec l'élément feu. Donc, découvrons pour vous les messages, les conseils. Alors, premièrement, on a un animal qui a un message à vous donner. Ah ben non ! Ah, c'est très étonnant d'ailleurs. Waouh ! Pas pour vous. Alors, ouais, c'est même plus qu'intéressant parce que vous avez l'élément feu. Alors, je m'explique. Attendez, je suis surpris. C'est qu'en fait, je pensais que dans le jeu, il n'y avait que les quatre éléments. Donc, j'ai mis, voilà, une carte pour vous aider à choisir. Et en fait, eh bien, apparemment, il y a un autre élément représenté dans le jeu qui est l'élément bois. Alors que normalement, ce sont des animaux. Mais vous voyez, il n'y a pas de hasard. On est avec le feu et le bois. Donc déjà, c'est vous dire si c'est important. Qu'est-ce que cette carte veut vous dire ? Eh bien, OK. Pour vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a des changements qui sont peut-être déjà même en cours. D'accord ? On voit ici la feuille qui est en train de brûler. On voit ici une nouvelle feuille qui est en train d'éclore, une graine qui est en train d'éclore. Donc, peut-être que la graine est déjà plantée, la graine du changement. Ou alors, vous voulez y accéder. Là, le premier conseil qu'on veut vous donner, c'est simplement d'alimenter, d'alimenter le changement, d'alimenter vos envies, vos véritables désirs, vos envies créatives. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, vos passions ? Qu'est-ce qui vous permet de vous exprimer tel que vous êtes au niveau du travail ? Donc, il y a des nouvelles choses qui sont amenées à naître. Qui sont amenées à naître. On a vraiment cet esprit avec la graine là, ici. Donc, il y a une grande force aussi qui vous anime. Il y a une grande force. Vous avez l'élément bois et l'élément feu. Le feu, c'est la passion, c'est la création aussi. Sur la carte, d'ailleurs, on parle de destruction. Donc, peut-être que pour accéder au changement que vous souhaitez, oui, ça devra passer. Bon, la destruction, le mot est peut-être fort, mais par le fait d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose. de le laisser au passé pour pouvoir entamer ce nouveau projet ou cette nouvelle direction. Parce que là, on parle de croissance. On parle de croissance et de renouveau, d'ailleurs. Donc, véritablement, le feu, le feu qui est en vous, c'est imagé, mais pour certains, vous pouvez vraiment le ressentir comme ça, quelque chose qui vous anime, mais qui vous pousse. Eh bien, il faut l'alimenter. Et c'est parfait parce que vous, vous avez l'élément bois. Voyez, le bois qui va alimenter ce feu. Donc, le nourrir. Nourrissez, en fait, vos désirs. Apportez-leur de l'écoute, de l'importance aussi. Essayez de les suivre, en fait, de suivre l'appel du feu intérieur, aussi simplement que ça. On est vraiment sur des gros changements. D'ailleurs, je suis en train de le voir parce qu'on a le 30 ici, donc 7 et 3, 10. Et on a le 28 aussi, 8 et 2, 10. Donc, le 10 en numérologie, ça va être la notion de fin de cycle ou d'aboutissement aussi, quelque chose qui est arrivé à terme, vous voyez, quelque chose qui est arrivé à son terme pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors, avec le tarot, vous avez donc le 5 de coupe, de coupe, ecstasy, vous avez le 2 de bâton qui nous parle de décision et le 5 de bâton qui nous parle de pouvoir ou de reprendre le pouvoir. Alors déjà, clairement, ce que je ressens ici, c'est que vous, oui, on revoit l'énergie du bâton ici et du feu au milieu. Donc, vous êtes face à, peut-être, des choix importants à faire pour votre vie. Il y a des décisions importantes à prendre par rapport, notamment, à votre vision d'avenir. Moi, j'ai le sentiment que c'est des choix à faire pour, vous voyez, enfin oui, en rapport avec l'avenir ici, ce n'est pas quelque chose de... En fait, je vois du long terme, je ne sais pas trop comment vous le traduire, c'est comme si vous voyez aujourd'hui où vous allez devoir planifier, c'est ça, vous allez devoir planifier pour le long terme. Il faut pouvoir vous projeter. Mais vous avez, encore une fois, voilà, on le voit ici, ici, dans les trois cartes pour moi, cette grande force qui vous anime. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir de prendre pleine confiance aussi en vous, en vos capacités, et maintenant, peut-être, il y a simplement l'envie de quelle direction je prends. Voilà, j'ai confiance en moi, j'ai mes outils aussi, peut-être que pour certains, vous avez vraiment trouvé ce qui vous correspond et vous êtes prêts à vous lancer quelque part. Avec le renouveau, ici, on est quand même sur la notion de donner un nouveau départ, prendre un nouveau départ ou alors redonner un élan aussi, redonner un élan à votre feu intérieur. Ecstasy, vous voyez, c'est vraiment en lien avec le feu, c'est vraiment la passion, ce qui vous met en extase, qu'est-ce qui vous remplit de joie, c'est vers ça qu'il faut que vous alliez. Peut-être qu'avec cette carte au milieu, vous avez d'ailleurs un choix, une décision à faire entre, enfin, comment dire, moi j'ai le sentiment peut-être que, ah oui, d'accord, il y a une dualité peut-être, comme si vous savez que vous ne pouvez pas tout avoir, d'accord, et qu'il faut faire un choix entre, alors comment vous, comment vous dire ça ? Je ne sais pas, je vois le choix entre ces deux cartes parce qu'en plus, on a deux fois le numéro 5 ici, donc là, le 5 de bâton et le 5 d'eau, donc peut-être une dualité entre vos passions, vos, voilà, l'envie de créer quelque chose de nouveau et le fait de, soit rester dans un environnement où vous vous sentez bien, vous vous sentez stable, où vous vous sentez plutôt à l'aise, en fait, donc pour certains, il est possible qu'il y ait, voilà, une sorte de dualité à ce niveau-là, mais avant tout, le message principal pour vous tous que j'ai, c'est suivez votre, voilà, votre voie intérieure, votre feu intérieur, allez, ce vers quoi vous êtes, vous êtes attirés et aussi vous avez les compétences, voilà, moi je vous le dis, surtout ayez confiance en vous parce que vous avez la force, vous avez clairement la force en fait et les outils nécessaires pour y arriver. Voilà, et peut-être que la petite phrase qui pourrait vous aider, qu'on me transmet, c'est simplement, ok, j'ai le choix entre ça, ça, ça et ça, donc là je vais faire une projection sur l'avenir, est-ce que si je prends tel chemin, je serai quelque part fier de moi, est-ce que c'est en accord avec moi-même, avec mes véritables aspirations, voyez, et essayez d'avoir une vision vers le long terme pour savoir qu'est-ce qui vous comblerait le plus en fait, voilà, qu'est-ce qui vous permettrait d'être le plus en harmonie, le plus en extase, c'est ça qu'il faut que vous recherchiez alors qu'est-ce que vous avez d'autre aussi, vous avez la grande dame d'amour et de compassion, on parle de vénération, gentillesse et considération, ok, alors, cette carte vous invite simplement à vous apporter véritablement de la compassion et de l'amour pour vous, voilà, ne pas être trop sévère avec vous-même, avec les autres aussi, parce que, comme en plus vous êtes peut-être en ce moment dans l'élément feu, l'élément feu, vous voyez, ça peut rassembler mais ça peut aussi repousser, ça peut aussi détruire, ça peut, voilà, ça peut embraser des choses mais un peu dans le mauvais sens du terme et là, concentrez-vous justement sur le feu de l'amour, sur le feu de la passion, je vois compassion mais moi j'ai entendu de la passion aussi, ouais, c'est vraiment en accord avec le tirage avant et surtout ne soyez pas trop durs en fait, voilà, ne soyez pas trop durs parce que il n'y a pas un véritable, moi, enfin, j'entends, il n'y a pas un véritable enjeu par rapport à ce que vous allez choisir, ce n'est pas grave en fait, vous ne pouvez pas vous tromper, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut vous dire, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas de bon non plus ou de mauvais chemin mais simplement pour vous guider, suivez votre véritable inspiration, voilà, à quoi vous aspirez là pour votre vie professionnelle, pour les années à venir et on vous conseille en fait d'écouter plutôt cette voix-là, de faire plutôt ce choix-là, quels que soient les changements, peut-être pour certains des changements profonds que ça amènera et il est vrai que peut-être que vous êtes aussi dans une période actuellement où il y a des conflits, j'ai vraiment cette énergie-là de conflits ou d'incompréhension avec ou dans la sphère professionnelle, peut-être avec des collègues, peut-être avec l'institution, j'en sais rien, ou alors dans votre famille par rapport au travail, vous voyez, mais il y a certaines tensions en fait et je ressens pour vous ce besoin d'affirmation, d'affirmation et d'expression en fait, d'expression de vous, de ce que vous êtes, de vos envies, de ce que vous avez envie de faire, de votre façon de voir les choses aussi, mais justement n'alimentez pas ce feu-là en fait, voilà, plutôt amnez-y beaucoup de douceur, d'amour, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous effaciez, c'est important que vous exprimiez véritablement ce que vous ressentez, mais pas avec l'énergie du feu, voilà, quelque part, avec affirmation, mais pas pour convaincre, pas pour juger non plus, parce que peut-être aussi actuellement vous ressentez ce jugement, vous avez peur du jugement pour certains, je ne sais pas pourquoi là, ce n'est pas dans les cartes, mais c'est comme ça que je l'entends, c'est qu'il y a vraiment des peurs par rapport à l'extérieur, comment ils vont accueillir telle ou telle pratique, si je fais tel choix, comment ça va se passer, est-ce que là je vais répondre à leurs attentes, vous voyez, plein de petites questions comme ça, et surtout, ne vous polluez pas avec ça, restez en accord avec vous-même. C'est important de vous accorder justement de l'importance en ce moment, dans cette phase de transition, parce que ça va être une transition de choix, ça va être des changements de choix que vous allez faire. Donc, il y a vraiment la notion de libre arbitre aussi, on ne va pas vous mettre quelque chose, vous obliger pour moi à suivre un chemin, c'est vraiment à vous d'en prendre la responsabilité. Et d'ailleurs, je le vois, on a le 1 ici, qui indique vraiment ce nouveau départ. mais sachez aussi que c'est un nouveau départ qui amène une évolution pour vous, c'est fructueux, voilà, j'ai ce mot fructueux, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien. vous allez reprendre, moi j'entends, vous allez reprendre votre plein pouvoir, votre plein pouvoir d'expression aussi. Alors, j'espère que ça vous parle tout ça, moi j'ai des mots qui viennent comme ça, donc j'espère que ça reste assez cohérent pour vous. On a aussi dwelling in truth. Alors, vous voyez, c'est le lien avec ce que je vous ai dit. C'est important de n'écouter que votre vérité intérieure, de chasser tout ce qui extérieur pourrait être distraction ou qui vous éloigne de votre vérité justement. Et même intérieurement dans vos pensées, vous voyez les nuages ici, ça pourrait être vos pensées intérieures, eh bien, amener de la clarté. Vous avez besoin de visibilité de toute façon pour savoir la direction que vous allez prendre, que vous allez choisir. Donc, c'est comme s'il y avait des petites choses là, simplement, qui peuvent vous parasiter dans votre prise de décision et la prise de décision, vous voyez, elle est juste au-dessus de cette carte, donc, elle sera beaucoup plus facile dès lors que vous aurez amené le calme intérieur et l'écoute intérieure. I stand in the light of truth. Donc, dans votre vérité. Vous installez dans votre vérité. C'est ce que je vous ai dit. Et peut-être actuellement, justement, vous êtes challengé vis-à-vis de l'extérieur parce que je ressens encore une fois cette notion de challenge. Vous êtes challengé vis-à-vis de l'extérieur, du monde extérieur et des autres aussi. Donc, la question, c'est est-ce que vous les écoutez ? Est-ce que vous vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez en vous les mots d'amour, quelque part, les mots qui vous encouragent, qui vous rappellent votre potentiel, vos capacités, vos accomplissements aussi, déjà ? Ou alors, vous écoutez d'autres voix intérieures qui vous disent que peut-être, justement, vous n'avez pas les capacités, que dans le passé, eh bien, voilà, vous ruminez le passé. Je pense, là, au 5 de coupe. À l'origine, le 5 de coupe peut parler d'être tourné sur les échecs ou sur la peur de l'échec. Vous avez facteur religieux aussi. Eh oui, facteur religieux. Donc, peut-être que tout ça, ça vous fait travailler actuellement sur votre spiritualité, les questions de votre spiritualité dans le processus lié au travail. Mais, ce que je ressens aussi, c'est simplement que c'est vos croyances ici dont il est question. Vos véritables croyances personnelles. On parle de votre croyance, de vos de vos croyances supérieures ici. Alors, je suis en train de me rendre compte que là, je dis les choses, mais peut-être que vous ne les comprenez pas. Alors, eh bien, restez dans votre vérité intérieure. Restez dans votre vérité intérieure par rapport à ce que vous savez être juste, par rapport à ce que vous savez être bon pour vous. Voilà, votre vision de la vie, en fait, défendez qui vous êtes, qui vous êtes, je reviens à ce moi supérieur, le véritable vous, la vérité qui s'exprime à travers vous. Donc, pour certains, il y a un appel vraiment à être plus authentique, et ça, ça amène des changements au niveau de votre travail, soit dans la façon de faire, ou soit parce que vous vous rendez compte que pour être plus en accord avec vous-même, eh bien, vous avez besoin d'aller dans une autre direction. Et enfin, la dernière carte, c'est la règle et la balance. L'évaluation. Je jauge, mesure et sous-pèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Vous voyez, donc, on est vraiment dans cette notion de justice ici, avec la règle et la balance. Savoir ce qui est juste pour vous. Et peut-être que, justement, vous vous prenez trop la tête en vous demandant, enfin, en voulant, quelque part, satisfaire tout le monde. Vous voyez ? Satisfaire tout le monde, ou alors tout avoir, mais vous savez au fond de vous que, oui, il y a des choix à faire, qu'il y a des conséquences à ça, et il n'y a aucun mal. Mais, dans votre intériorité, dans votre espace de clarté intérieure, vous pouvez simplement, eh bien, mettre les pour, les contre, et puis, arriver à une décision, parce que c'est bien là que vous allez aller, à une décision que vous allez prendre, qui est, comme je vous l'ai dit, juste pour vous-même, qui est guidée, donc, par votre cœur. Vous savez que c'est juste, donc, vous savez que c'est bon, vous êtes, vous êtes, justement, vrai avec vous-même. Moi, j'entends un appel à aller vers votre voix, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spirituel dans votre tirage, et en tout cas, pour vous, un appel du destin, peut-être un appel à suivre un certain chemin de vie, c'est comme ça que je l'entends. Donc, simplement, si ces mots résonnent, j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y, les yeux fermés, justement, allez-y, les yeux fermés, faites ce choix, laissez-vous guider aussi, laissez-vous guider, parce que vous pouvez, notamment, avec l'aide angélique, c'est la principale énergie que je ressens avec cette carte, qui est autour de vous, vous voyez, l'esprit christique aussi, j'entends pour certains, mais, voilà, le monde divin, si vous voulez, le monde divin, et c'est pour ça que je vous dis que c'est, pour moi, un cheminement, là, que vous êtes en train d'effectuer pour vous réaligner, quelque part, pour vous réaligner à ce que vous êtes, véritablement. Donc, restaurer un équilibre. Voilà, mes amis. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, n'hésitez pas à m'en faire un petit retour, un commentaire, peut-être à liker si vous souhaitez, à partager. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Ciao, les amis. Alors, pour vous, mes amis, qui avez choisi le tas numéro 3, correspondant à l'élément eau. Donc, on va découvrir tout de suite les conseils pour vous. Alors, d'abord, on va commencer avec un animal. Vous avez l'aigle, le numéro 20, qui nous parle de vision, de liberté, d'autorité, d'inspiration. D'accord. Alors, ok, je sens que ça va être déjà intéressant. Là, en fait, pour moi, vous êtes dans une période où, d'ailleurs, vous avez pris l'élément eau, émotionnellement, ça bouge beaucoup. D'accord ? Il y a peut-être, enfin, voilà, ça brasse, vous êtes brassé au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis. voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens et cet aigle vous invite à simplement prendre déjà un peu de distance, en fait. Un peu de distance pour ne pas, quelque part, que vos émotions, aujourd'hui, guident tous vos pas. Alors, c'est vrai que c'est bizarre ce que j'entends là, parce que, disons qu'en temps normal, ce n'est pas le message que j'aurai, mais pour vous particulièrement, c'est simplement que vous êtes un être, une personne véritablement assez peut-être émotive, sensible, émotionnelle, bienveillante aussi, à l'écoute, enfin, voilà, vraiment dans le partage, mais c'est comme si là, il y avait peut-être un trop-plein d'émotions. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir d'ailleurs deux cas, mais le principal, c'est celui-ci, vous êtes peut-être submergé par des émotions actuellement, ou alors pour d'autres, c'est que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos émotions. OK ? Mais pour tout vous dire, honnêtement, vous, si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'ai le sentiment que le premier message, ça s'adresse à ce trop-plein émotionnel. D'accord ? Et l'aigle, justement, lui, va être plutôt lié à la pensée. à l'intellect. Et j'y vois ici, justement, comme une aide, c'est-à-dire, prenez de la distance par rapport à certaines émotions. Reprenez un peu d'autorité personnelle vis-à-vis des émotions, notamment celles dont vous ne voulez pas, parce qu'il y en a certaines qui vous servent et d'autres qui vous desservent. Ces émotions, en fait, il faut que vous les accueillez, il faut que vous les observiez aussi. On est vraiment dans l'observation ici avec du recul. D'accord ? Parce que ça vous permettra juste, en étant observateur ou observatrice, déjà de prendre de la distance et de mieux voir, de mieux comprendre aussi, de mieux analyser. Là, il y a besoin de compréhension, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être plein de choses qui se passent en vous, des choses qui sont en train de, vous voyez, comme ça, de bouger. Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a des flux en vous, vous voyez, peut-être des flux d'énergie aussi. Vous êtes bien, comment dire, oui, quelque part connecté à vous parce que dans votre corps, il se passe plein de choses et je pense que vous le ressentez bien, ça. mais là, c'est important d'amener de la clarté dans tout ça, vous voyez, parce que là, c'est comme s'il y avait beaucoup d'éléments hauts, beaucoup d'agitation, mais il y a besoin de ramener une mer calme. Voilà. Donc, je vois le mot inspiration ici, c'est vrai que je l'ai dit pour d'autres tas, mais simplement, avec la méditation, vous concentrez sur le souffle, eh bien, ça vous permet peut-être de défocaliser votre attention, justement, de certaines choses. Là, c'est comme si vous étiez conseillé d'être plus quelque part dans la tête que dans le corps. C'est un peu bizarre, vous voyez, de dire ça, normalement, c'est pas ce qu'on dit, mais pour vous, j'ai le sentiment que c'est le conseil. Ça serait la solution. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec la suite, quand même, parce que j'avoue que je pense qu'il y a d'autres choses à saisir avec cet aigle. Alors, avec le tarot, vous avez la reine de bâton, vous avez aussi la numéro 14, la balance, qui est au milieu, d'ailleurs, et vous avez une autre reine, la reine de... d'épée. D'accord. OK. Alors là, c'est vraiment intéressant, quand même, votre tirage, parce que déjà, on a la balance au milieu, et on a vraiment deux énergies à gauche et à droite, symbolisées ici, et en plus, ce sont deux reines. Alors, pour moi, j'ai l'impression justement qu'il y a besoin de retrouver un certain équilibre, un équilibre avant tout intérieur. Alors, équilibre entre quoi et quoi, vous allez me dire. si on s'enfuit aux cartes à côté, on a la reine de bâton qui, elle, va représenter la partie feu en vous, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de créer, de réaliser ses désirs, qui s'assume totalement, qui a confiance, qui est, alors, dans certains aspects, peut-être assez centré sur soi, sur ses besoins, mais qui n'a pas peur de l'affirmer, qui montre une certaine détermination pour obtenir ce qu'elle désire, et qui développe aussi un certain magnétisme à l'extérieur, d'accord ? C'est un peu la lideuse, quoi, oui, on est sur une reine ici, donc, voilà, celle qui montre le chemin, qui montre la voie, qui a des responsabilités aussi, qui a du pouvoir. Et, d'un autre côté, on a, elle, par contre, la reine d'épée, la reine d'épée qui peut être plutôt sur la méfiance, sur, oui, sur la méfiance, parfois, peut se montrer un peu froide, aussi, difficile à accéder à ses sentiments, à ce que vous ressentez, à, voilà, et qui peut aussi se mettre un petit peu, justement, à l'écart par rapport à l'extérieur. Mais, en fait, cette partie-là de vous, c'est, ce que je ressens, moi, c'est votre partie sensible. C'est comme si ça, c'était votre partie, oui, votre partie, attendez, yin, et le yang. C'est comme ça que je vois aussi ces deux serpents. Donc, peut-être que ça résonne pour vous, ça. Équilibrez votre partie yin et votre partie yang. Alors, désolé, ça a coupé, j'avais plus, j'avais pas vu que j'avais plus de batterie sur la caméra. Voilà. Donc, bon, de toute façon, on va continuer, je pense que vous avez compris, l'idée, c'est vraiment, en fait, de trouver, quelque part, un compromis entre tout ce qui se passe en vous. En fait, c'est comme s'il y avait plein de choses, donc sous forme d'émotions, notamment, qui ont envie de s'exprimer et vous passez peut-être par plusieurs états émotionnels actuellement. Là, c'est juste important de trouver cette balance, donc cet équilibre intérieur entre ce que vous montrez, ce que vous donnez de vous, ce que vous exposez, mais aussi ce que vous gardez pour vous, ce que vous n'exprimez pas. voilà, c'est ce travail intérieur à faire. Et pour certains, il y a une guérison, en fait, c'est ce que j'entends, une guérison qui est en train de s'effectuer sur votre féminin sacré. Voilà, sur votre féminin sacré. C'est pour ça que vous avez été certainement attiré d'ailleurs par l'élément haut qui va être très relié au féminin, à l'écoute, au partage, à la bienveillance. Donc, actuellement, c'est peut-être aussi ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin le plus, hein, d'être écouté, d'être soutenu par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. C'est important que vous puissiez aussi vous exprimer quelque part, donc le communiquer avec des personnes vraiment de confiance. Voilà, il y a des personnes, vous savez, qui vous apprécient, qui vous reconnaissent à votre juste valeur. Eh bien, n'hésitez pas à partager vos... ce que vous ressentez en ce moment ou ce que vous souhaiteriez, peut-être pour obtenir des conseils aussi. et vous permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, vous avez aussi le prince faucon. Communication avec l'esprit. Prêtez attention. On a le numéro 11 en plus. Ah, c'est important parce que... Un... 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 C'était un lapsus, je voulais dire c'était intéressant, mais donc ça veut dire que c'est important. Parce que là, je reviens avec l'aigle. Bon, là, c'est le faucon, mais on est un peu sur le même esprit. C'est-à-dire que vraiment, là, il vous est conseillé de vous connecter avec... Avec l'esprit, justement. Avec l'esprit, donc, avec votre esprit... Je sais pas comment vous dire, votre esprit divin, votre... Avec votre âme, en fait. Avec votre âme. Hein ? C'est pour ça que je ressentais ce besoin de hauteur, quelque part. Là, il faut que vous preniez la distance par rapport à tout ce qui se passe dans votre environnement professionnel, au niveau de la matière. D'accord ? Il faut que vous puissiez vous élever par rapport à ça. Pour avoir, justement, une vision beaucoup plus claire et différente. et sans être... Sans être constamment bousculé, interpellé par vos émotions. D'accord ? La balance, ici, c'est l'équivalent de la tempérance, je le vois, c'est le numéro 14, c'est vraiment ramener de la paix, de l'équilibre, aussi, hein, entre les... Bah, entre tout. Enfin, ramener de l'équilibre, quoi. Voilà. Voyez comment ça s'applique pour vous. Et on vous dit vraiment qu'il y a beaucoup de signes en ce moment qui vous sont envoyés. L'esprit communique déjà avec vous. Et vous avez la capacité de le recevoir. Et de le voir, surtout. Prêter attention. Donc, ça veut dire que, oui, il y a des choses dans votre environnement aujourd'hui qui sont là pour vous interpeller, vous alerter. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. On a quand même le chiffre 11 et c'est très en lien aussi peut-être avec la numérologie, donc avec des synchronicités, des heures miroir, notamment. Le prince faucon. Ok. Alors, on va continuer. Je vais regarder si j'avais d'autres informations, mais je pense que le message est assez simple, en fait, ici. Vous avez Receiving from angels. Ok. Oui, donc, bon, en fait, on a quand même la suite ici. C'est qu'actuellement, il vous est conseillé, peut-être, justement, de demander de l'aide, de l'aide de vos guides, de l'aide de l'esprit, de l'aide d'anges ou d'archanges. D'ailleurs, normalement, la numéro 14, ici, la tempérance, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. c'est un ange, c'est représenté par un ange. Donc là, vous pouvez vraiment recevoir une assistance et c'est ce que je ressentais déjà. C'est déjà le cas, en fait. Quelque part, il y a déjà des choses qui vous sont envoyées pour vous aider actuellement, pour vous amener un peu plus de compréhension ou pour vous guider. Clairement. Et il est possible que certains de ces messages que vous recevez se soient par des émotions aussi. se soient par des émotions aussi. Mais je comprends que ce soit difficile pour vous parce qu'il y a tout un tas d'émotions. Donc comment faire le tri entre une émotion qui est générée par une pensée, par quelque chose qui vient du mental, qui vient de l'esprit ou de l'ego, ou alors comment reconnaître une émotion qui est saine et qui est en fait signe d'intuition, par exemple, ou de message ou de communication avec l'esprit. Et bien simplement dans votre cœur. Voilà. dans votre cœur. Dans votre cœur, si vous vous posez vraiment la question que vous êtes posé avec vous-même, voilà, l'esprit tranquille, vous pouvez analyser et avoir la perception claire de vos ressentis. pour certains, c'est qu'actuellement, il y a un éveil de la Kundalini aussi. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de remontées d'émotions et que ça vous, ça vous, oui, ça vous chamboule quoi, complètement. Parce que éveil de la Kundalini, ça signifie que vous êtes en train d'intégrer, en fait, actuellement, vous êtes en train d'intégrer des énergies puissantes et qui sont en train de se lier. Rappelez-vous, je vous parlais aussi de l'énergie yin et de l'énergie yang. Donc, il y a une guérison et une réunification qui est en train de s'effectuer en vous. Donc, simplement, moi, je l'entends comme un processus, d'accord ? Comme un processus qui est bénéfique pour vous et c'est avant tout un processus intérieur. Là, on ne parle pas forcément des changements extérieurs, bien que ça puisse amener des changements. Donc, simplement, dans ce processus, dans cette transformation qui est en train de s'opérer, ça va vous amener un éveil, ça va vous amener des prises de conscience, d'accord ? Et demandez à être aidé, à être soutenu. Vous l'êtes déjà, en fait. Là, on me le dit, vous l'êtes déjà, mais plus vous allez prêter attention à ça, au processus et au signe extérieur qui vont s'envoyer, plus vous allez le vivre de manière harmonieuse et douce. Et vous avez aussi sentiments romantiques. Donc là, avec ces cartes-là, j'ai le sentiment que simplement, il y a des présences autour de vous qui sont vraiment aimantes. On est aussi dans cet esprit avec cette carte. Donc, le monde angélique, si vous voulez, là, qui vous apporte tout son amour dans cette transformation et dans ces changements qui sont en train de s'opérer pour vous. sentiment romantique, ça va être aussi le conseil. Le conseil, c'est donc d'être centré sur ce que vous aimez, en fait, sur ce que vous aimez faire. Voilà. Accordez-vous du temps pour vous faire plaisir. Et suivez, suivez tout simplement, eh bien, l'élan de votre cœur. Voilà. L'élan de votre cœur. Et enfin, pour finir, vous avez, ah, génial, vous avez, oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin pour que cela perdure, poursuit ton évolution en important les changements requis. Donc, magnifique message pour clôturer. Et vous voyez, pour vous, c'est ce que je vous disais, on voit, pour que cela perdure, poursuit ton évolution en important les changements requis. Donc, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans ce processus d'évolution, de transformation, de métamorphose intérieure. Et vous allez ensuite pouvoir prendre votre envol guidé par votre esprit romantique, c'est-à-dire vos rêves, voilà, ce qui vous anime, ce qui vous motive. Donc, vous êtes déjà sur la bonne voie. Il n'y a plus qu'à continuer dans ce sens et peut-être, peut-être que le changement, en fait, vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous êtes, je vois le 1 là, peut-être que vous êtes déjà dans ce nouveau départ. Donc là, c'est juste que ça va vous demander un certain temps, forcément, il y a la question de temps aussi, pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir trouver votre juste place. il est question de sa place ici, parce que vous voyez, on a la reine de bâton et on a la reine d'épée. Deux reines, donc vous voyez, deux reines ne peuvent pas régner. Donc, c'est trouver votre équilibre, trouver votre place, votre façon de faire aussi. j'ai donné quelques pistes tout à l'heure, mais voilà, il y a une façon, ce n'est pas forcément une qui est mieux que l'autre, mais une façon qui va être un peu plus droite, carrée, peut-être un peu un peu froide aussi, et une autre qui va être plus avec l'énergie feu, donc de passionner, il y a l'esprit de séduction aussi, avec la reine de bâton, vous voyez, donc plaire aux autres, plaire avec ce que vous apportez, avec ce que vous voulez faire, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, peut-être que ça vous aidera, c'est vrai que c'est un tirage qui s'applique et qui s'adresse surtout à beaucoup de personnes, donc ça mériterait d'être développé, mais je ne peux pas faire plus que ça, donc voilà, j'espère que en écoutant cette vidéo, vous aurez quand même reçu quelques informations utiles pour justement votre évolution, les amis. Donc, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous. Alors, pour vous, mes amis, qui avez choisi le quatrième et dernier choix, l'élément terre. Donc, on va découvrir ensemble les petits messages, petits conseils qui vous sont adressés. Alors, on commence avec la libellule, le numéro 30, qui nous parle de magie, de spontanéité, d'immédiateté et de changement. D'accord. Ah, bon, vous êtes gâtés, mes amis. Bon, pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai l'impression, en fait, que quelque part, les changements pour vous, ils sont déjà là. On est sur des énergies immédiates, donc rapides, c'est vraiment dans le, là, dans l'actualité, si vous voulez, pour vous. Donc, vous êtes en plein dans ce changement. On a en plus, avec la carte que vous avez choisi, le numéro 10 ici, qui parle de cycle, en fait, de fin de cycle, de début d'un nouveau cycle aussi. Donc, vous êtes en plein dedans. Donc, déjà, ce qu'on veut vous dire, c'est ouvrez-vous à la magie, ouvrez-vous à la découverte, parce que là, j'ai le sentiment que ces changements qui s'opèrent pour vous, pour certains, ça peut vous déstabiliser, vous pouvez vous sentir un peu encore fragile, voilà, j'ai ce sentiment, face à ces changements, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la force en vous, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, parce que ce sont des changements positifs qui s'annoncent, des changements constructifs aussi. Alors, est-ce qu'on veut me dire quelque chose d'autre là ? Non, je vais voir avec la suite, les cartes de tarot notamment. vous avez le 5 de denier, endurance, vous avez une arcane majeure au milieu, donc le soleil, le 19, très belle carte, et le 3 de bâton, ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici ? On commence tout de suite par endurance, d'accord ? Donc, justement, c'est que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, on vous demande, on vous conseille de faire preuve d'endurance, de faire preuve d'endurance, donc, de ne pas vous arrêter à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, vous voyez, on a l'orage au fond, donc peut-être que là, actuellement, il y a quelque chose de, voilà, il y a eu un coup de tonnerre dans votre vie professionnelle, ou alors, vous passez, pardon, une période d'orage, de difficulté, ici, ça vous l'aurait symbolisé, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, toute chose va changer, vous voyez, on est sur le 10, donc sur le changement, comme je vous ai dit, donc, c'est amené automatiquement à changer, et vous voyez, d'ailleurs, regardez, on passe de l'orage, ici, à la pleine lumière, donc le soleil qui revient, donc là, il y a quelque chose un petit peu de prédictif pour vous, je ne sais plus, un autre tas, j'avais eu ça aussi, mais c'est comme si on vous dit, après la tempête, vient le beau temps, d'accord ? Donc, tenez bon, continuez à y croire, surtout, les choses vont vraiment bouger rapidement pour vous, en fait, donc, quelque part, les conseils, ils ne sont pas très compliqués, c'est juste, il faut que vous ayez la foi, il faut que vous ayez la foi, il faut que vous ayez confiance, aussi, en vous, en votre lumière intérieure, pareil, qui vous guide et qui vous donne la force, justement, de traverser, peut-être parfois, les épreuves de la vie, hein ? Mais clairement, il y aura aussi, sur votre route, un choix à faire, un choix à faire pour savoir comment, justement, accéder à cette pleine lumière, à cette complétude intérieure, d'accord ? être en accord avec soi, être véritablement, se sentir aussi véritablement à sa place, peut-être que pour certains, il est question de ça, de, c'est pas forcément de changer d'activité, ça peut être de, d'être dans un poste, dans une, dans un travail, qui vous convient vraiment, fulfillment, c'est le fait d'être rempli, d'être complet, d'être, voilà. Donc, oui, il y aura quand même des décisions à prendre, des choix à faire, mais, véritablement, vous pouvez avancer en pleine confiance, et ça, elle va avancer vite, pour vous. Ça arrive vite. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Mes amis, vous avez, ah, le prince de l'arc-en-ciel, on parle de compensation, persévérance. Ah, c'est intéressant. Déjà, on retrouve le symbole de l'arc-en-ciel, qui vous dit d'avoir espoir, d'avoir la foi, et puis, regardez, c'est écrit sur la carte, persévérance, donc, c'est un petit peu la même chose que endurance, d'accord ? Donc là, vraiment, allez au fond de vous, chercher votre lumière intérieure, pour vous connecter à votre force intérieure, votre force de vie intérieure, soyez dans la confiance, d'accord ? Dans la confiance, parce que les choses vont être amenées à s'améliorer. Ça ne veut pas forcément dire que, bon, enfin, quand même aussi, le 5 de denier, en général, quand on est dans l'énergie du 5 de denier, c'est que, eh bien, sur le plan matériel, et je vois l'élément de terre à côté, justement, sur le plan matériel, peut-être que, actuellement, vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Peut-être que vous avez déjà, plein de choses autour de vous, mais vous n'êtes pas en pleine complétude, d'accord ? Il y a une pièce, une pièce ou plusieurs pièces manquantes. Donc là, il faut vraiment que vous alliez la chercher dans votre cœur. Si c'est le cas, il faut déjà que vous sachiez exactement ce que c'est, que vous fassiez un choix pour savoir, ben, qu'est-ce qui va me permettre, quel chemin je pourrais emprunter, quelle démarche je pourrais faire, quelle action je pourrais mener, pour aller vers cet accomplissement total. Alors, vous avez, eh bien, listening with your heart. Donc, voyez, c'est important de suivre votre cœur. On a encore ici, voilà, cette même lumière. Donc, suivre l'appel du cœur, suivre l'élan, l'appel aussi de votre enfant intérieur. Pour certains, il est vraiment question de ça. Votre enfant intérieur, peut-être justement, se sent un peu délesté, oui, c'est ça qu'on dit, ou lésé. Enfin, je ne sais pas quel verbe trouver. J'ai l'idée, en fait, mais je ne sais pas quel verbe utiliser en français. Mis à l'écart. Bon, voilà, on va dire ça. Donc là, en fait, il est important que vous remettiez votre enfant intérieur, au premier plan. Donc, je ne sais pas ce que vous faites actuellement comme travail, ou ce que vous aimeriez faire, ou comment ça vous parle de ça, mais votre enfant intérieur, c'est, voilà, il vous souffle des messages, voyez, il vous souffle des messages, parce qu'il y a l'envie de créer, d'utiliser, oui, son inventivité, sa créativité, donc la vôtre aussi. moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, on vous invite à entamer un projet, voilà, un projet nouveau, quelque chose peut-être qui pourrait paraître un peu, un peu fou, ou dérisoire, mais vous savez que ça résonne vraiment avec vous, avec votre, avec votre cœur. Donc, il faut que vous ayez foi aussi en cette petite voix. Là, il est bien écrit, je crois les messages que je reçois depuis mon cœur. Donc, votre cœur, il ne vous mentira jamais. Donc, si vous êtes sur un chemin difficile actuellement, mais que vous savez, en fait, c'est simple, si vous êtes sur un chemin et que vous savez que c'est bon pour vous, d'accord, que peut-être, oui, il y a une période difficile, ou il y a eu une période difficile, mais vous le savez au fond de vous, eh bien, continuez, justement, persévérez, d'accord ? Et pour d'autres, peut-être qu'il y a un changement, il y a une opportunité pour vous qui va se présenter, d'effectuer un changement. Peut-être un changement complet, ou un changement dans la façon de faire pour vous. Et vous avez aussi chimie. Chimie. Donc, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a pour certains, comment dire ça ? En fait, il y a l'envie aussi de découvrir de nouvelles choses, de découvrir notamment certaines de vos capacités. Je n'en ai pas parlé avant, mais là, j'ai l'information. Il vous est conseillé, en fait, l'ouverture, voilà, je vois l'ouverture, d'élargir vos horizons, donc de suivre aussi l'appel de votre cœur, parce que peut-être qu'il y a un appel à découvrir de nouvelles choses, à sortir, justement, peut-être d'une certaine zone de confort, de confort, ou alors, pour certains, d'inconfort, pour, eh bien, expérimenter, tout simplement, un nouveau chemin. Il est question, clairement, en fait, d'aller à la conquête de vos rêves, de la conquête de vos envies. Je vois le chakra ici, ça doit être le... Je ne sais pas si c'est le chakra du cœur, ou moi, j'ai le ressenti du chakra sacré, donc, de vos désirs, voilà, de vos véritables désirs. Ou par exemple, pour certains, genre, vous vous disiez, enfant, ah bah tiens, j'ai toujours voulu faire ça, et puis en fait, vous avez suivi un autre chemin, et là, eh bien, écoutez, en fait, cette voix qui a toujours été là, qui vous pousse à aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Voilà. Et pour certains, comme je vous dis, c'est comme si vous aviez des nouvelles compétences à acquérir, à développer, donc, retrouvez votre curiosité, votre envie d'apprendre, parce que, quelque part, oui, il y a des choses peut-être auxquelles vous ne pensiez pas avoir accès, certains domaines ou certaines pratiques, et en fait, c'est vraiment fait pour vous. Et là, mon oeil est attiré par le mot magie, donc peut-être que ce qu'on va entendre par magie, c'est tout ce qui est lié au monde ésotérique, au monde de l'énergie aussi, vous voyez, donc pour certains, peut-être il y a vraiment un appel très fort pour aller dans ce domaine-là, pour exercer dans ce domaine. Si c'est le cas, je peux vous assurer que oui, vous êtes bien dans le juste, c'est cette carte qui me le dit, c'est en accord avec votre chemin d'âme, votre mission de vie, si vous voulez, votre plan d'incarnation. Mais dans tous les cas, peu importe ce que vous vivez actuellement, pour tous, ce que je ressens ici, c'est que c'est vrai que vous allez vers une reconnexion, une reconnexion avec le cœur, et donc avec ce que vous êtes vraiment, la véritable personne, la véritable lumière, en fait, que vous êtes, et qui a besoin de s'exprimer, de s'exprimer, et de se laisser, enfin, comment dire ça, d'être vu aussi, mais ce n'est pas que vous recherchez à être vu, c'est que juste le fait de laisser briller votre lumière intérieure, et donc en fait, qui vous êtes, être véritablement comme vous êtes, eh bien, ça se verra à l'extérieur, ça aura des répercussions à l'extérieur, dans votre sphère professionnelle. Alors, pour finir, on a cette carte, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères, afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu, et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors, il est temps d'embrasser les mystères, afin de leur donner du sens. Va sans crainte. Oui, donc il y a peut-être la recherche de sens aussi, vous voulez amener plus de sens dans votre vie, dans votre existence, et ça passe par le travail, parce que vous avez l'envie, peut-être, d'apporter quelque chose de particulier, de quelque chose de nouveau. Vous voyez, on vous dit aussi, vince en crainte vers l'inconnu. Donc, c'est un chemin nouveau qui vous attend, et il y aura plein de révélations, en fait, sur ce chemin, mais des révélations, surtout sur vous, sur vos capacités, sur qui vous êtes aussi. On est vraiment dans cette recherche de, pour moi, si vous voulez, alors je vais vous le dire comme je l'entends, mais d'être spirituel, qui cherche à véritablement trouver, ou faire sa place, dans le concret, dans la matière. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est incarner, incarner pleinement dans la matière, votre lumière divine, quoi, votre âme, si vous voulez. Ce ne sont que des mots, prenez ce qui résonne. Donc, gardez la foi, continuez à y croire, à écouter tous les messages qui vous sont envoyés dans le cœur, qui vous sont soufflés dans le cœur. Surtout, ne suivez que cette voie-là, parce qu'elle vous guide, et elle vous guide sur le bon chemin, sur le chemin de la complétude intérieure. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, mes amis. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, likez, partagez, si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous souhaite vraiment le meilleur, une très belle évolution, et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye.